... Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Amzazi, vous chapeautez également l'enseignement supérieur qui est une partie fondamentale du cursus. Aujourd'hui, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour un peu, d'une part, remédier à l'inadéquation, on parle toujours d'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi, et pour un peu donner à cette université le rôle qu'elle doit jouer ? Alors justement, aujourd'hui, au niveau supérieur, nous avons ouvert un chantier très important, le chantier pédagogique, très structurant, et nous y travaillons pratiquement chaque semaine, avec la conférence des présidents d'universités. Nous avons ouvert ce chantier depuis octobre dernier, parce que nous avons fait un constat, un constat frustrant, parce que l'effort qui est consenti, qui est déployé, non seulement par les professeurs universitaires, mais également par les doyens, par les présidents d'universités, par le ministère, en termes de financement, en termes de programmes pédagogiques, etc., on ne le sent pas, il n'y a pas d'efficience sur le terrain, en termes de résultats. Nous avons un taux de diplomation qui n'est pas à la hauteur de cet investissement, humain, effort et financier. Et donc, ce constat nous a poussé à ouvrir ce grand chantier. Et ce grand chantier va nous permettre un certain nombre de choses. Le rendement interne, la diplomation, il faut absolument qu'on ait plus de diplômés. Améliorer la transition secondaire supérieure, parce que pendant cette transition, nous avons une déperdition qui se fait. Et tout à l'heure, on évoquait la question de langue, mais également accompagner l'étudiant à choisir ce qu'il veut faire à l'université. Et donc mettre en place un vrai système d'orientation post-bac. Et aujourd'hui, c'est un choix pratiquement par défaut. Parce que nous avons aujourd'hui deux systèmes, un accès ouvert et un accès régulé. Pour l'accès régulé, les choses sont très claires. On passe un concours, on rentre soit en fac de médecine, soit en école d'ingénieur, ou en faculté de sciences et technique qui est régulée, ou en école supérieure de technologie qui est régulée, etc. Mais en accès ouvert, droit à économie, faculté de l'étude de sciences humaines, c'est pratiquement une inscription par défaut. On se retrouve là. Alors pour une petite portion, c'est des choix motivés, mais pour d'autres, il y a même un stéréotype. Ah, on va faire la fac parce qu'on n'a pas trouvé autre chose à faire. Ce cliché, il faut absolument qu'on l'enlève. Parce que 87% de nos étudiants en Maroc sont dans ce système d'accès ouvert. Et donc la question aujourd'hui, c'est comment faire de ce système d'accès ouvert notre force du système de l'enseignement supérieur. Et donc, on a ouvert un chantier qui va consister à revoir l'architecture pédagogique, l'architecture pédagogique de la licence. Donc nous sommes en train de penser à nous inscrire dans un modèle qui est plus international, c'est le bachelor. Aujourd'hui, partout, aux États-Unis, en Asie, en Europe, dans beaucoup de pays, c'est le bachelor. Le bachelor est d'un niveau supérieur à la licence et qui donne beaucoup plus de compétences à ses étudiants. Des compétences, un, disciplinaires, il faut absolument qu'on renforce le disciplinaire. Des compétences linguistiques, des compétences d'outils informatiques, des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences de vie, de personnalité, de savoir-être, on appelle ça les soft skills ou les life skills. Et donc, c'est quelque chose que l'employeur cherche chez l'étudiant avant d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il maîtrise en discipline. Et pour répondre à une question cruciale, justement, qui a été demandée par Sa Majesté que Dieu le glorifie, c'est améliorer l'employé des jeunes. L'amélioration de l'employé des jeunes, c'est revoir l'offre pédagogique, diversifier cette offre pédagogique, une offre plus innovante où il y a une spécialisation progressive. Quand vous dites offre, est-ce qu'il s'agit de... Les filières, les filières que nous allons mettre en place au niveau de l'université, qui répondent à un besoin du marché de l'emploi, d'accord ? Parce que le Maroc, l'université marocaine, depuis sa création, l'université marocaine moderne, il y a 62 ans, a vraiment contribué à la formation de l'élite nationale, en politicien, en médecin, en ingénieur, en homme d'État. Et donc, elle a vraiment répondu à cette mission, à travers des filières qu'elle avait mises en place à l'époque. Mais ces filières, s'elles ont été nécessaires pendant les années 70-80, et ont contribué à ce qu'on appelle réussir la marocanisation de l'enseignement supérieur, aujourd'hui, elles sont complètement dépassées. Et il faudrait s'inscrire dans les nouvelles orientations de la nation, en ce qui concerne le développement social, le développement économique. Et donc, l'université ne peut pas développer son offre de formation sans tenir compte du développement de la société. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'universités sont déjà dans cet élan, dans cette dynamique, et adaptent leur formation à ce besoin du marché de l'emploi. Nous ne sommes pas forcément en train de répandre à des métiers particuliers, parce que l'université, bien qu'elle a tendance à changer de sa mission, elle avait un rôle purement académique, d'accord ? Mais aujourd'hui, elle forme l'élite nationale, mais également, elle est tenue à adapter ses formations à la demande du marché. Donc, il y a une autonomie dans la... Absolument, il y a une totale autonomie. Comment ces filières sont... En fonction des besoins de la région, en fonction des villes... Absolument, en fonction des compétences, en fonction de l'université, en fonction de la stratégie et la politique de l'université, et en fonction de l'effort partenarial dans la région. Et donc, chaque équipe pédagogique, au niveau d'un établissement universitaire, propose un projet qui est étudié par une commission pédagogique au niveau de l'université, et qui décide de la pertinence de ce projet pédagogique, avant d'être envoyé au ministère pour, si vous voulez, l'accréditer et le labelliser. Mais sinon, tout l'effort de proposition, il est fait par l'université, compte tenu de son réseau, de ses partenaires, etc. Donc, aujourd'hui, nous invitons les universités à être encore beaucoup plus en adéquation avec la demande du marché, de faire, d'adapter son offre de formation, de supprimer les filières qui ne donnent pas lieu à de l'employabilité, et de créer des nouvelles à la demande du marché. Et surtout, d'impliquer les partenaires dans la construction de ces filières pédagogiques. Quand vous dites impliquer les partenaires, est-ce que c'est dans un partenariat public-privé ou juste ? C'est-à-dire dans toute démarche. Ce qu'on faisait auparavant, c'est que l'équipe pédagogique construit cette filière, et puis invite les partenaires à participer. Donc, aujourd'hui, c'est la genèse, il faudrait qu'on réfléchisse ensemble le projet, qu'on puisse construire les éléments pédagogiques ensemble, que les partenaires puissent intervenir avec nous dans les modules, et qu'ils puissent également encadrer les étudiants avec nous. On veut vraiment une vraie contribution du partenaire, parce qu'après, c'est lui qui va recruter ce produit-là. Et donc, il faut absolument qu'il puisse être partie prenante de tout l'effort d'ingénierie pédagogique qui est fait en amont. Alors, je vous donne un exemple. Nous sommes en train de mettre en place une filière dans les assurances. Nous avons appelé un certain nombre de compagnies d'assurance qui nous ont dit, voilà le profil que nous souhaitons. Et pour pouvoir faire ce profil, voilà ce qu'il faut comme matière de prérequis. Et nous avons construit cette filière en assurance avec des professionnels, avec des spécialistes universitaires dans ce domaine, et avec des spécialistes dans d'autres modules, d'autres spécialités connexes. Monsieur le ministre, encourager l'entrepreneuriat des jeunes au niveau des universités, c'est aussi une de vos priorités. Concrètement, comment vous imaginez un peu stimuler l'entrepreneuriat des jeunes au niveau des universités ? Rapidement, pour vous répondre, quelques chiffres. Aujourd'hui, l'université marocaine, la formation professionnelle met pratiquement sur le marché un peu plus de 250 000 lauréats. Le marché de l'emploi crée pas plus de 100 000 emplois chaque année, avec malheureusement une destruction d'emplois. D'accord ? Donc, les emplois créés ne pourront jamais pouvoir absorber tous les lauréats qui sont mis sur le marché. Parce que la croissance que fait notre économie aujourd'hui n'est pas suffisamment importante pour pouvoir absorber les 250 000 chaque année. Et donc, nous sommes convaincus que le salut viendra de l'effort entrepreneurial de nos jeunes lauréats. Non seulement pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise et rentrer dans la roue de la croissance et dynamiser notre économie, mais également, ils peuvent être source de création d'emplois eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'instaurer une culture entrepreneuriale dès la fin du primaire, à partir du collège. Et nous avons mis, et nous sommes en train de mettre une vraie politique de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour pouvoir faire découvrir les métiers à ces jeunes-là et pour que ces jeunes puissent construire un projet personnel professionnel, comme ça, quand ils sont en post-bac, ils peuvent déjà bâtir un vrai projet entrepreneurial. Il y a énormément de success stories à travers le monde où les étudiants, pendant leur cursus universitaire, ont commencé à développer, à partir d'une idée, une vraie activité entrepreneuriale qui aboutit à la formation de start-up, de spin-off, etc. Aujourd'hui, nous sommes en train de structurer la création d'entreprises au niveau de l'université, à travers un certain nombre de projets, notamment des projets Erasmus, des projets européens, financés par l'Union Européenne. Le dernier en date, c'est celui qui est intitulé le projet Salem, au niveau de l'Université Mohamed V, l'Université Hassan II de Casa, sachant que d'autres universités ont mis en place d'autres projets pour dynamiser l'entrepreneuriat. Il n'y a qu'à rappeler également les trois universités, celles de Tangier, Tétouan el-Husima, l'Université Abdelmalq Saidi, la mise en place des carrières centers de Qadéia, de Marrakech, des carrières centers de Hassan II également, et également les centres de formation professionnelle qui ont mis en place ces carrières centers avec l'aide de l'USAIDÉ, et qui a contribué à la formation de plus de 160 000 jeunes à cette culture entrepreneuriale pour partir de l'idée à la création d'entreprises. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un vrai cadre institutionnel de l'étudiant-entrepreneur. Ça permet d'inculquer un peu la culture de l'entreprise. Non seulement d'inculquer, mais carrément d'avoir comme livrable la création d'entreprises. Et donc ce projet Salem au niveau de Mohamed V, Rabat et de Hassan II Kaza va consister à l'accompagnement de 200 jeunes chaque année pour créer 200 startups. Ça va de la sensibilisation, de la formation, de l'incubation et de l'accompagnement pour la création d'entreprises. Et nous avons donc mis en place ce qu'on appelle des espaces de co-working avec des experts qui vont accompagner tout ce processus-là. Et nous sommes en train de voir avec le ministère du Travail d'insertion professionnelle comment institutionnaliser ce statut d'étudiant-entrepreneur et permettre l'émergence de cette dynamique entrepreneur au niveau universitaire. Aujourd'hui, il y a vraiment un manque à gagner énorme parce que beaucoup d'étudiants ont beaucoup d'idées et on peut sortir avec énormément de startups innovantes. D'accord. Un mot, monsieur le ministre, sur la recherche et le développement. On sait que c'est un axe prioritaire dans l'émergence d'un pays. Quelle est votre vision pour un peu booster cette partie qui est importante, bien entendu ? Alors, là aussi, nous sommes en train de travailler sur ce chantier pour rehausser le niveau de notre recherche nationale. Recherche-innovation. Je lis toujours la recherche à l'innovation parce que nous avons besoin d'une recherche productive. Une recherche qui a un impact sur le développement économique national. C'est vrai que la recherche fondamentale est la base de toute recherche scientifique. Mais elle est coûteuse. Et un pays comme le Maroc, qui a lancé énormément de projets structurants dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans les énergies renouvelables, dans la santé, dans le digital, il faudrait absolument qu'il ait une vraie politique de recherche innovation. Et donc, nous sommes en train de réorienter notre recherche classique vers une recherche structurée, une recherche innovante. Et donc, ça passe à travers des appels à projets. Et nous sommes à la veille de lancer un appel à projets consistant sur l'intelligence artificielle et le big data avec le ministère de l'Industrie. Pourquoi avec le ministère de l'Industrie ? Parce que nous voulons que les projets qui vont être financés aient un impact direct sur l'industrie ou sur l'entreprise. Nous allons travailler sur des projets concrets en intelligence artificielle et big data, d'accord ? Pour arrimer et pour rapprocher le monde industriel du monde de la recherche universitaire. C'est comme ça que notre recherche puisse être impactante. Aujourd'hui, énormément de brevets sont mis, sont déposés chaque année. Il faut absolument qu'on puisse transférer ces brevets en de véritables projets industriels. Passons par un prototype, par la création d'entreprises ou carrément développer ces prototypes par les différentes industries. Levé des fonds est développé. Donc nous sommes en train de mettre en place une structure au niveau du CNRST, le Centre National de Recherche Scientifique et Technique. C'est des structures de transfert technologique, technologie transfert office, qui va être mise en place au niveau du CNRST et qui va travailler avec toutes les universités pour créer des unités de coordination sur ce transfert technologique. Comment passer d'un brevet à un vrai projet industriel ? Et c'est comme ça qu'on va créer de la richesse, créer de la valeur, parce qu'aujourd'hui, nous avons mené une recherche utile, très intéressante, mais à mon sens, qui nous a permis aussi de publier, de faire soutenir des thèses, de former des docteurs, des chercheurs, des professeurs-chercheurs qui sont aujourd'hui de très bons professeurs au niveau universitaire. Mais il faut qu'on puisse réussir un sursaut et faire de la recherche productive, de la recherche utile et de la recherche génératrice de valeurs et créatrice de richesses. D'accord. Monsieur Saïd Amzazi, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci beaucoup. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.